Dieu sait que le jour où vous en mangerez vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est par ces mots que le serpent de la Genèse a trompé Ève et nous ensuite, si bien que la connaissance de l'homme a été obscurcie et qu'il en est arrivé parfois à confondre le bien et le mal. Contrairement à ce que le serpent a insinué, Dieu cherche à nous transmettre sa connaissance, lui qui est omniscient. Mais il ne le fait pas à la manière du serpent, selon le mode magique du tout tout de suite, mais au contraire, progressivement. Pourquoi ? Parce que la connaissance ne concerne pas seulement notre intelligence, mais aussi notre volonté, nos passions, et qu'elle implique la transformation de tout notre être. Connaître, c'est, comme le français l'indique bien, naître avec. Dieu a donc transmis la connaissance de la vérité petit à petit avec d'abord les patriarches, les prophètes, les sages de l'Ancien Testament, puis avec son fils lui-même. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Même après le Christ, il nous reste encore à progresser dans la connaissance. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a dit à la dernière scène à ses disciples, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas porter encore à l'époque, et il leur a annoncé la venue de l'Esprit-Saint qui les conduira dans la vérité tout entière. C'est donc l'Esprit-Saint qui, par le don de connaissance, nous permet de nous approcher toujours plus de la vérité. Cette vérité ne concerne pas seulement Dieu, mais aussi le monde. C'est pourquoi le chrétien, à l'aide de sa raison et de sa foi, se doit de connaître non seulement les Écritures, mais aussi les sciences et l'actualité elle-même. Karl Barth, un théologien protestant, disait qu'un chrétien devrait toujours avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. La connaissance de ce qui se passe dans le monde pourrait nous écraser, nous déprimer. Et ce n'est pas un hasard si la béatitude de ceux qui pleurent est associée au don de connaissance. Mais justement, cette béatitude dit « Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés ». Et c'est pourquoi la vertu théologale de l'espérance est étroitement associée au don de connaissance. Dans les jours qui viennent, je vous propose de lire ou relire le livre de l'Apocalypse. Un mot grec qui signifie « révélation ». Révélation de Dieu et du monde. Dans cet écrit qui est le dernier de toute la Bible, il nous est rappelé que le Christ a déjà vaincu le monde et qu'un jour il reviendra pour établir définitivement son règne. Bonne route vers l'Ascension et la Pentecôte. Bonne route vers l'Ascension et la Pentecôte.